Médusé, dubitatif, outré, stupéfait et stomaqué. Les adjectifs qualificatifs ne manquent pas pour définir le sentiment des supporters des éléphants à la sortie du stade d'Ebempe. Partant peu confiant après la défaite face au Nigeria, le coup de grâce a été donné après les quatre buts équato-guinéens. Même son de cloche chez ses supporters. On a fait le déplacement massivement pour supporter notre équipe, la pousser jusqu'au bout. Mais malheureusement, les choses nous ont pas favorisées, la bite nous a pas favorisées. Donc du coup, on est découragés, mais découragement n'est pas ouvert à rien. Si on est qualifiés, on viendra encore supporter notre équipe. C'est tout ce que j'ai à dire. M. Nathalie, ce qui m'attend, c'est ce qui m'a jamais passé depuis le début de juillet. Nous avons joué avec de la Gata et ça, puis nous n'avons jamais montré les paroles. N'importe quoi qu'il y a un trôneur, cinq avec ce trôneur que c'est, sans parler, il suffit de jouer avec cinq rouleaux de terrain, il va exploser. Ils n'ont pas la vista. On a décidé de sélectionner le garçon pour l'année 2019, mais nous, je ne suis pas heureux. Mais en 2019, on a commencé à faire le format, pourquoi la crise ? Parce qu'il est bien formé, il y a un garçon du bleu. Je suis même de nouveau, moi décidive. Il ne connaîtra pas le meilleur vers du moment. Et à cette phase dernière, certains dit à tout le temps, il ne m'a pas reçu. Il n'a pas questionnant. Demain-moi, qui s'amène le malbé, il se fait même avec son stade technique. Une déception également partagée par Jacques Anoma. A l'issue du match, l'ancien président de la FIF a confié vivre son pire cauchemar, qualifiant le score d'inadmissible avec 70% de possession ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada